C'est ce qu'on parle de football et de l'athlétisme. Est-ce qu'on parle de football ? Est-ce qu'on parle de la presse de l'athlétisme ? Est-ce qu'on parle de l'athlétisme ? Si on peut le dire comme ça, est-ce qu'on participe ? Les résultats de l'athlétisme sont en train de faire. Aimee Baketia et Raji Diaba sont en train de faire les performances. Ils ne s'étaient pas préparés ici. Ça aussi, il faut le dire. Je me rappelle que quand je couvrais l'athlétisme, le président Senghor était présidé. Chaque championnat du Sénégal, le président Senghor venait, il donnait la coupe du meilleur athlète. Ce jour-là, c'était lui le ministre des sports. C'est moi qui lui ai posé en direct sur la zone de Radio Sénégal. Est-ce que vous pensez qu'Ela Diaba, en restant au Sénégal, il peut être médaille olympique ? Est-ce qu'il n'est pas nécessaire d'aller dans un pays comme les États-Unis ? Parce qu'on a l'athlétisme, on a l'hérité. Bon, il était un peu fâché, mais en fait le compte, ils l'ont fait. Et pour que l'Ela Diaba ait le médaille, il a fait au moins cinq finales. OK. Cinq finales au niveau mondial. Ils participent régulièrement aux Jeux Olympiques. Tu sais le problème, c'est que c'est le plus important. Oui, c'est vrai. Mais si nos atlètes ne sont pas conscients dans ce qu'ils font, on ne va pas aller. Regardez, nous sommes en Europe actuellement, qui font l'athlétisme Sénégal. L'humain, par exemple. Ils font des performances. Ils sont où, ou ils sont au Sénégal ? Donc, dans le Sénégal, il n'y a pas de performance. Il n'y a pas de performance. Tartan et Ibuomar n'y a pas. Il n'y a pas de tartan. Estadio Ibuomar est un délabratif. Léopold, est-ce qu'ils font ? Il y a plein de choses à faire au plan infrastructure. En fait, les enfants, ils sont en plastique. Moi, je vais couvrir actuellement, je vais couvrir l'athlétisme, mais je vais aller, les enfants, ils m'y ouvrir. Je vais vous dire, toi, ma mère, je vais vous préparer. C'est un plastique. Ils sont en plastique. Ce n'est pas adapté. Ce sont des enfants de New York. Ils ont su eau et sang au niveau de l'athlétisme. Ils ont tous les deux, ils ont tous les deux. Ils ont tous les deux. Djalou Asfar décédé. Bounambass décédé. Moi, j'ai eu un fait. Ils ont toujours été, avec Malédigo. Mais, j'ai voyagé avec eux. Ils sont en championnat d'Afrique. Le championnat d'Afrique, ils ont gagné au Caire en 1982. Il y avait quinze athlètes. Quinze athlètes, personne n'a pas une médaille. C'est Marianne Mendoza. Et pourquoi n'a pas une médaille ? Parce qu'elle a été févérante. Elle a été févérante. Elle a été févérante. Mais elle a été févérante. On a tous les médailles. Et c'était la grande équipe. où ces athlètes se préparaient en France. Ils allaient à des meetings. Mais qui athlètes sont des meetings ? Ils sont des fondeurs de lance. Il y a tout l'athlétisme. C'est-à-dire, il faut qu'on parle de ce que tu sais. C'est l'athlétisme. L'athlétisme, c'est la première discipline olympique. Mais, actuellement, on est en train de se demander de qualifier JO 2024. On se pose la question. Ça, c'est un problème. Alors, finis d'y aller, moi. Il est déjà qualifié. Finis d'y aller, moi. Lui, François, il est déjà qualifié. Voilà, déjà qualifié. Finis d'y aller.